Le saviez-vous, le feu est la première hantise de toutes les salles de spectacle, plus encore lorsque celle-ci débute sa construction au début du 20e siècle. En mai 1887, une lampe à gaz embrase le décor de l'opéra comique. Sept ans plus tard, c'est au tour du bazar de la Charité, à deux pas d'ici rue Jean Goujon de s'enflammer. Le bilan meurtrier est encore dans toutes les mémoires. C'est pourquoi les constructeurs du théâtre des Champs Elysées vont redoubler d'inventivité pour assurer les futurs spectateurs et les artistes. L'électricité pour commencer. Nous l'avons vu, le lustre est électrique dès l'inauguration en 1913. Autre axe de réflexion, le nombre de places assises. Le livret promotionnel de 1913 précise que la salle aurait pu accueillir 3000 personnes. Seulement, c'est 1920 places qui seront créées par souci de confort et de sécurité. Autre innovation, cet escalier en colimaçon qui permet aux sapeurs-pompiers d'accéder à tous les étages du bâtiment en un port record. Initialement, les sapeurs-pompiers devaient remonter à contre-courant la marée humaine des spectateurs fuyant le brasier. Grâce à l'escalier en colimaçon, ce n'est plus le cas. Ces innovations rassurent évidemment, mais rien autant que ce rideau de fer séparant la salle de la Seine. Visuellement, il en impose. Il faut dire qu'avec ses 500 grammes d'or pur qui le recouvre, sous la forme de 18 000 feuilles d'or, il peut. Il n'a pas toujours été aussi beau. Fut un temps, il s'ornait d'un dégradé rouge marronnasse de toute beauté. En 2012, en vue des célébrations du centenaire, il retrouve ses lettres de noblesse et s'expose désormais avec fierté. Dès lors, le rideau de Seine va intriguer et ravir divers scénographes qui l'utiliseront alors comme élément de décor. Pour ne citer que lui, Christophe Warlikowski, dans son Médée de Kerouini de 2012, l'utilisera à deux reprises. Lors de la scène d'ouverture, il projettera un film sur le rideau de fer. Et lors de la scène finale, une Médée glaçante quittera la Seine en claquant la porte. Toutefois, malgré cette seconde vie très active, le rideau de fer garde son utilité première. Et en moins de 30 secondes, malgré ses 10 tonnes, il peut s'abattre d'un coup sur scène et isoler la salle du plateau, protégeant les uns ou les autres en fonction de si vous vous trouvez du bon côté. 17503, 17504, 17505, 17507, 17508, 17509. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021